Musique Musique Ici, le président évariste Ndaïche Meyé était au stade Evie-Dzikiro de Lumungue. Il a promis de détruire un petit groupe qui fait la pluie et le beau temps à Lumungue parce qu'il est proche de l'administration provinciale et communale. Musique 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 Il a été publiquement demandé au conseiller économique du gouverneur de Lumungue de s'expliquer sur le carburant saisi à son domicile. Musique 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 C'est parti. Le gouverneur de Lumongé, Consolateur Nitunga, lui aussi s'est expliqué sur un cas de fraudeur de carburant attrapé dans sa province. Le gouverneur de Lumongé, c'est parti. 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 Il a lu ses efforts du chef de l'État dans la lutte contre la corruption, mais lui demande de prendre une décision d'interdire à tous les mandataires politiques le business. Certains nous remercions vraiment le chef de l'État sur le temps d'offrir, mais il faut qu'il y ait la mise en place d'un système de contrôle et de sanction de tous les mandataires qui qui se trouvent dans ces commerces illégaux. Nous voyons la détermination du chef de l'État de sanctionner ces personnes. Mais je dois vous dire que ce sont des cas qui sont généralisés, qui se trouvent un peu partout dans les rangs des mandataires publics. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons que les mandataires publics ne se trouvent plus dans le commerce. parce que nous voyons que plus s'il y a de la force de l'État, plus s'il y a de l'offre et de l'oré, parce qu'il utilise la force de l'État pour voler. Il est important que le chef de l'État applique le décret de l'État numéro 1.03 du 31 janvier 1989, qui régit l'incompatibilité des mandataires et à l'abriquer. C'est extrêmement important que le chef de l'État puisse vraiment appliquer ce décret de l'État. Un autre point qui est extrêmement important, c'est que les mandataires publics qui continuent à voler, c'est le fait que ces produits ne sont plus visibles. Vous savez, au principe de la loi de la demande, il faut que le chef de l'État puisse tous ces trucs, que le ciment, les bassos de Braroudi, les devises, donc tous ces produits qui sont recherchés souvent. C'est la raison pour laquelle cette loi interdisant les mandataires publics et le cadre de l'État d'offert commerce soit appliquée. Si cela n'est pas appliqué, ça ne serait pas possible. Le président de la République a promis à la population de Luangue de prendre lui-même ses dossiers en main et que tous les administratifs qui seront impliqués de près ou de loin dans un dossier de corruption seront limogés.